Bonsoir, je suis Jean-Marc Josset, je suis le co-auteur avec Nathalie de l'ouvrage dont on va vous parler, qui s'intitule La boîte à outils des soft skills. En ce qui me concerne, je suis chercheur en sciences comportementales, mais ce soir, ce n'est pas en tant que chercheur qu'on va discuter, c'est plutôt un partage d'expériences. Parce que s'il s'agit de partager des recherches, il y a déjà de nombreux documents sur internet, et puis vous avez un excellent livre que vous pouvez acheter. Donc c'est plutôt, je vais parler ce soir plutôt en tant que personne qui a pratiqué, qui a expérimenté un certain nombre de ces soft skills, et qui tient à les partager avec vous. Et j'espère qu'on va partager ensemble un moment d'expérience, et pas seulement un partage d'idées. C'est un peu le thème de la soirée. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant que j'attaque, mais... Bon, moi c'est Nathalie van de la thème. Je ne suis pas chercheur, j'ai plutôt un métier dans la formation, l'accompagnement. Et donc les soft skills, elles sont au centre. J'ai été manager aussi, j'ai été manager, et je remarque que dans l'entreprise, et même en formation, les soft skills, c'est ce qui fait la différence par rapport aux techniques. Et comme j'en remarque, ça fait très longtemps que nous appliquons une pratique basée sur l'attention, et on s'aperçoit en fait que cette pratique basée sur l'attention nous amène en fait à développer nos compétences comportementales. Voilà, et c'est de cela dont on va parler. D'accord, donc commençons par le commencement, qui est cette conférence. Les soft skills, on les distingue des hard skills, par le fait que, en fait, les soft skills, c'est ce qui nous permet de prendre contact avec notre environnement. C'est ce qui me permet d'être présent. Les compétences métiers, j'ai pu les acquérir autrement, je vais les utiliser pour résoudre un problème, pour développer quelque chose. Les compétences comportementales, c'est ce qui va me permettre, en fait, de m'inclure dans mon environnement, mon environnement de travail, mon environnement personnel. C'est ce qui me permet d'être là ce soir avec vous. Au moins avec les personnes que je vois, je sais qu'il y en a d'autres, quelque part, quelque part dans un environnement plus virtuel, mais au moins avec les personnes qui sont là. Et il y en a qui sont loin. Ah, bon, c'est qu'il y a un problème à ce moment-là. Un problème de son. Le son fait partie de ça, de la manière dont on capte son environnement. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait commencer à dire que je capte mon environnement avec mes sens, d'abord, avec ma vue, avec mon ouïe, avec mes sensations. Mais ça va plus loin que ça. Je capte mon environnement, en fait, avec tout ce que j'ai pu apprendre jusque-là. Qui, finalement, est mon passé. Donc, mon passé, quelque part, me permet, à un moment donné, de capter mon environnement. C'est bien, mais en même temps, c'est la limite. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une grande place pour la nouveauté. Il n'y a pas une grande place pour ce que je vais découvrir, si tout ce que j'interprète, c'est toujours à partir du passé. Alors, le passé, ça peut être très immédiat. Vous voyez, ces jours derniers, je savais que j'allais faire une conférence. Donc, je commençais à avoir des idées. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Donc, déjà, ce moment où j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir raconter demain, quand j'arrive dans la conférence, c'est déjà le passé. C'est déjà le passé. Parce que si j'essaye de répéter ce à quoi je pensais hier, en fait, je vous raconte un truc qui n'a plus lieu d'être maintenant. Et soit, ça va bien se passer parce que ça va se passer comme je l'avais prévu, soit ça ne va pas être exactement comme je l'avais prévu. Et là, je vais avoir une déception. Donc, il y a cette petite subtilité qui est le fait de dire, finalement, tout ce que j'ai appris, c'est important pour mes hard skills. C'est ce qui me permet d'être compétent dans mon métier. Mais bizarrement, quand on passe dans les soft skills, ça peut devenir un handicap. Donc, toute l'éducation peut devenir un handicap. Vous connaissez tous le fait de dire, j'ai un comportement qui est très adapté à une situation. Et puis, on change d'équipe à un moment donné, on change d'entreprise. Et puis, d'un seul coup, alors qu'on était un cadeau, on fait la même chose et ça ne marche plus. Il y avait une phrase qu'on disait souvent qui était de dire, on ne peut pas être et avoir été. Vous voyez, souvent des gens qui ont eu une expérience professionnelle, qui les a marquées, flagrantes, où ils ont été très bons. Après, ils ont du mal dans les expériences professionnelles, qui suivent. Il faudrait à tout moment être capable de dire, mes expériences m'enrichissent, mes expériences, je suis capable de les lâcher. Et ça, c'est la grande différence, encore une fois, entre les hard skills et les soft skills. Les soft skills, finalement, tiennent plus à votre environnement qu'à vous-même. C'est la base de ça. Si vous essayez de vous prendre vous-même comme point de repère, à ce moment-là, vous allez avoir une difficulté. Si je me prends moi-même comme point de repère intellectuel, je vais être très bon dans une situation, et dans une autre situation, où je sais moins bien les choses, je vais sentir que je suis moins bon. Il va falloir que je compense ça, vous savez, le sentiment un peu d'usurpateur. Parce que j'ai été très bon à l'école, je suis moins bon dans mon milieu professionnel. J'ai été très bon pour présenter tel thème, je suis moins bon pour un autre. Ça, c'est le problème si je m'appuie sur mes idées, sur ce que je sais. Mais ce n'est pas le seul problème. Ça peut être aussi, je m'appuie quelque part sur moi-même, sur mon corps. Vous savez, les sportifs, même si vous êtes un très bon sportif, si vous vous appuyez sur votre corps, à un moment donné, le corps vieillit. Et bien, à un moment donné, si c'était mon seul point de repère, et bien, petit à petit, je vais sentir mon corps s'alourdir. Je ne vais pas réussir à avoir les mêmes performances que j'avais à un moment donné. Et là, de nouveau, je sens que j'ai du mal, que j'ai du mal à accompagner ça. Encore une fois, les émotions, parce que c'est un peu, là, je balaye les thèmes qui sont les grands thèmes des soft skills. Vous voyez, il y a les idées, il y a la conscience de soi, il y a les émotions, il y a les perceptions, il y a le corps. Même les émotions sont dans le même point. Il n'y a rien de plus mouvant qu'une émotion. À un moment donné, j'ai pu commencer cette conférence un peu tendue. Deux minutes après, vous êtes en train de me sourire. Je me dis, ah, tout va bien. Dans trois minutes, il y a quelqu'un qui va me poser une question vache, et boum, je m'écroule. Vous voyez, ça, c'est le problème de prendre les émotions comme point de repère. Donc, si mon point de repère, ça ne peut pas être mes idées, si ça ne peut pas être mon corps, ça ne peut pas être mes émotions, qu'est-ce que ça peut être ? C'est ça la difficulté. Et c'est là où intervient les soft skills. Et puis, ça va un peu conclure cette introduction. C'est finalement, ne pas oublier que les soft skills, c'est un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est un intermédiaire entre moi et mon environnement. Si j'ai le curseur qui est trop vers moi, je vais avoir du mal à trouver un point de repère. Si le curseur est trop vers l'environnement, à ce moment-là, j'ai une impression de perte de contrôle. C'est les autres qui décident pour moi, je suis une victime quand ça ne se passe pas bien, au contraire, je deviens dépendant de la personne qui me fait un compliment, etc. Donc, il y a une espèce de point d'équilibre à trouver, à tout moment, entre si je tombe chez moi, je manque de points de repère permanents, si je tombe à l'extérieur, je deviens dépendant. C'est là-dessus où on va se placer pour avancer. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, ou si je continue, moi. Je peux parler longtemps. Donc, on va un peu avancer, si vous êtes d'accord. S'il y a déjà des questions, n'hésitez pas à intervenir. Sinon, on va avancer. Donc, de ces différents points, le point qui vient en premier, c'est le point des émotions. Pourquoi ? Parce que les émotions, c'est ce qui nous embête le plus, pour prendre un mot, rester poli. Si vous voulez, le problème, quand je parle de savoir-être, c'est que je commence déjà à me réapproprier les choses. Et si je me réapproprie les autres, je vais être en train de me juger. Est-ce que je suis un champion du savoir-être ? Est-ce que j'étais meilleur en savoir-être hier qu'aujourd'hui ? Si j'arrive ce soir et que je me dis que je suis un champion, comme je dis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me pose une question, et poum, ça ne va pas, vous voyez le problème que je vais avoir avec ça. Donc, que ça soit en positif ou en négatif, je ne peux pas m'appuyer sur ces points de repère-là. C'est aller vers toujours la possibilité de me casser la figure. Pour être très concret, vraiment, dans l'entreprise, vous voyez ça. À partir du moment où vous vous donnez un qualificatif, vous êtes coincé. Si les gens vous disent « Oh, c'est un super manager, c'est un super... » Vous voyez le poids que vous avez sur l'épaule. Un jour, vous vous trompez, vous n'allez pas oser dire que vous vous trompez parce que vous êtes un super manager et que ça ne colle pas. Donc, tous ces qualificatifs sont un peu gênants. Ils ramènent une dose qui soit, à un moment donné, va vous abaisser. Si vous dites « Je suis mauvais, personne n'a envie de bosser avec vous. » Et si, au contraire, vous vous donnez une image très élevée, c'est le même problème. Il y a quelque temps, je disais finalement, un bon manager, c'est, à un moment donné, juste quelqu'un qui est capable de créer un esprit d'équipe. Un esprit d'équipe dont il va faire partie. Et c'est quoi un esprit d'équipe ? Un esprit d'équipe, c'est simplement de dire « Moi, ce soir, je suis responsable, en développant des thèmes, responsable à ce qu'il puisse y avoir des discussions, il puisse y avoir des échanges, que chez vous, il puisse raisonner quelque chose, mais ça s'arrête là. Après, si je pense que c'est toujours moi qui vais donner une espèce de vérité universelle ou le meilleur point de vue ou autre, là, je suis coincé. Si, dans mon équipe, je commence à penser que c'est moi qui suis responsable du bien-être de toute l'équipe, vous imaginez. Vous imaginez le problème. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, qui fait la tête, « Oh, flûte, il fait la tête. » Ou au contraire, il y a quelqu'un qui progresse bien, « Ah, c'est grâce à moi. » Vous voyez le problème. Donc, un esprit d'équipe, c'est quoi ? C'est de dire que, quelque part, ma responsabilité, c'est plutôt de travailler sur l'environnement. Tout à l'heure, on parlait de l'environnement. Donc, je vais mettre le curseur plutôt vers l'environnement. Et c'est quoi, l'environnement ? C'est des choses simples. C'est, par exemple, le fait de dire... Je parlais tout à l'heure un peu du côté usurpateur. Le fait de dire que, si à un moment donné, moi, je ne dis pas la vérité par rapport à moi-même, il y a des bonnes chances que mon équipe prenne ça pour content. Si moi, je dis que je ne fais jamais d'erreur, quand je vais m'adresser à mon équipe, je ne vais avoir que des gens qui disent que je ne fais jamais d'erreur. Et le jour où il y aura un problème, ça ne va être qu'une catastrophe. Donc, c'est quoi être responsable de l'environnement ? C'est, quelque part, à un moment donné, donner quelques règles, comme ça. Et cette règle, que les gens vont intégrer par imitation, ça va être, par exemple, dans ce cas-là, de dire... Je dis la vérité. J'ai réussi ça, je n'ai pas réussi ça. À un moment donné, je me trompe vis-à-vis d'un collaborateur. Je lui dis, je suis désolé, je me suis trompé. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, les collaborateurs entre eux, ou les personnes entre eux, vont adopter le même comportement. L'imitation fonctionne. Et, encore une fois, fonctionne en général. S'il y en a un qui ne joue pas le jeu, eh bien, il ne joue pas le jeu. Et je n'en suis pas responsable. Mais, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait vis-à-vis de l'environnement de l'équipe. OK ? C'est bien, il y a quelques personnes, donc je vois. Je vois les personnes qui suivent, c'est bien, c'est bien. Quand tu veux, tu me fais signe. Vas-y. Oui, oui, je voudrais enchaîner sur le fait du savoir-être, en fait. Le curseur, les compétences comportementales, c'est-à-dire, c'est notre comportement. Et c'est, évidemment, ce curseur qui est entre, effectivement, l'environnement externe, comme vous, vous êtes là devant nous. Le micro fait partie de l'environnement. La visio aussi, il y a des personnes derrière un écran. Et ma personne. Et comme disait Jean-Marc, en fait, si je suis trop prise par mes sensations, par mes émotions, l'environnement, je ne le vois plus. Ou alors, il va y avoir un déséquilibre. Et donc, les compétences comportementales, c'est être dans ce curseur qui est le comportement. Et mon comportement, il y a du savoir-être, comme on le dit, mais il y a du savoir. J'ai appris à dire bonjour, en fait, vous voyez, ou à saluer d'une certaine manière selon la culture où j'existe, où je vis. J'ai appris aussi à me tenir droite, à ne pas mettre mes coudes sur la table. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont vraiment intégrées à notre personne. Et donc, c'est beaucoup plus large que cette segmentation entre savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, on va parler, effectivement, de comportement. Et le comportement, il advient, en fait, c'est ce qui se passe à un moment donné en fonction de pas mal de choses qu'on a emmagasinées depuis notre temps en France. Des choses qui sont arrivées comme des valeurs et tout dépend. On s'aperçoit, en fait, que ce comportement, on l'a depuis des années, on le porte en nous et on dit qu'on a une personnalité. Et celui-là, il a une forte personnalité. Celui-là, il a deux tensions. Oui, enfin bon, on nomme, on dit et cette personnalité qui s'exprime, en fait, elle est le fruit de toute une vie, de toute une éducation et elle développe un comportement. Et ce comportement, comme c'est le fruit de toute une éducation, de toute une vie, il, comment dire, il arrive un peu de façon automatique. On a des réflexes de comportement. Quelqu'un me dit bonjour, je lui réponds, je lui dis bonjour. Et ça arrive à des choses ubuesques que vous avez déjà certainement vécues dans le travail. Je lui dis bonjour, ça va ? L'autre me dit ça va ? Je lui dis oui, ça va. Et toi, toi, ça va ? Et ça va, on va passer la journée à se dire ça va. Vous voyez ? Bon, c'est un peu quand la mécanique est rouillée, là. Et à un moment, il faut juste se réveiller, être attentif à ce qui se passe, à l'environnement, et ne pas être, enfin voilà, si possible, ne pas être tributaire de ces mécanismes. Et là, on a une opportunité, par l'auto-observation, par l'attention, de détecter le comportement vers lequel on a tendance à aller et de s'apercevoir s'il est adapté ou pas adapté. Bon, voilà ce que je voulais dire pour enchaîner sur cette notion de comportement et de curseur qui est entre moi et l'environnement. Voilà. Et peut-être tu peux enchaîner ? Je peux le prendre. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant ? Tout à l'heure, j'avais commencé à parler de la manière dont le passé pouvait venir, à un moment donné, s'imposer dans notre présent, dans tout ce qui se passe. Donc, là, par exemple, Nathalie parle. Moi, je ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que dans ma tête, en même temps, je vais juger en disant « Ah, ça, je l'aurais dit autrement. Ça, je l'aurais dit comme ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est moins bien. » Et puis aussi, il va arriver tout ce que moi, je pourrais dire en même temps. « Ah tiens, j'aurais dit des choses. » Et je suis sûr que pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de faire la même chose. Normalement et en même temps. C'est-à-dire que vous écoutez ce que je dis et vous dites « Ça, c'est intéressant. C'est pas intéressant. Ah, ça me rappelle. Ça me rappelle telle année des autres. » Donc, on a cette espèce de commentaire permanent qui est chez nous. Et ce commentaire permanent, c'est pas grave. C'est même intéressant. Ça nous apporte de l'information. Par contre, à un moment donné, ça peut venir nous couper de ce qui est en train d'arriver. Donc, je suis en train... Si je suis en train de me dire « Tiens, ce que dit Nathalie, c'est intéressant et ça me rappelle telle chose. » Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus en train d'écouter ce qu'elle dit. C'est tout simple. Et donc, ces commentaires permanents, le problème, c'est qu'ils vont nous piéger et ils vont nous piéger pour nous ramener toujours vers quelque chose de connu. Vous avez quelqu'un en face de vous, un membre de votre équipe, surtout un membre de votre équipe qui vous agace à un moment donné. Vous pouvez être sûr qu'au bout de deux minutes, le petit commentaire va dire « Ah, ça y est, c'est reparti. » C'est reparti. Et vous n'écoutez absolument pas. Donc, quelque part, n'écoutant absolument pas, vous ne laissez aucune chance à la personne de faire une chose différente. et on en revient à cette histoire d'environnement dont je parlais tout à l'heure. Si mon point de repère commence à être non plus moi seulement, mais l'environnement dans lequel je suis, donc le soft skill, l'interface entre moi et mon environnement, à un moment donné, je peux voir de quelle manière est-ce que je bloque cet environnement ou je le rends possibilitaire. Et une des manières de rendre l'environnement possibilitaire, c'est d'essayer de commencer à limiter comme ça ce dialogue intérieur qu'on peut avoir et ce commentaire permanent. Alors, comment faire ? Comment faire ? On ne demande pas de partir faire de la méditation ou de partir faire du yoga ou de devenir moine dans un... S'il y a des gens qui s'intéressent, c'est bien, mais c'est un autre thème de conférence, ce n'est pas le nôtre. Non, la bonne manière de faire pour nous, c'est de commencer, en fait, à comprendre que mes commentaires, ce n'est pas la vérité. C'est vraiment... Et la preuve, c'est que mon... Ah, si, ça repart. Vous voyez, il y a eu un moment où... Il y a eu un moment où je ne sais pas quoi, quelle puissance... Je vais couper mon micro parce que j'allais révéler une vérité. Donc, la vérité, c'est que ce que je pense n'est pas la vérité. Donc, à partir de là, d'abord, c'est... C'est très relaxant. C'est très relaxant. Parce que si je pense que j'ai la vérité, en même temps, j'ai la pression pour faire en sorte que cette vérité advienne. Si l'autre n'est pas d'accord avec moi, il faut que je fasse passer ma vérité. Donc, vous voyez, c'est... Une bonne partie de notre stress quotidien vient du fait qu'on pense posséder la vérité. Et donc, dans une équipe, on sait comment il faut faire. C'est comme ça et pas autrement. On sait comment sont les différentes personnes. Elles doivent se comporter comme ça et pas autrement. On sait que celui-là, il est brillant. On sait que celui-là, c'est un raté. On sait que... Et en fait, on passe notre temps à nous mettre une pression. Parce que quelque part, quand je dis j'ai une vérité, je demande à mon comportement de faire en sorte que ce qui va se passer corresponde à cette vérité. systématiquement. Donc, le fait de prendre ces commentaires pour des vérités, quelque part, c'est se mettre une pression permanente. À partir du moment où je sais... Bonsoir, monsieur. Enchanté. Voilà. À partir du moment... Je ne vais pas recommencer depuis le début, mais on va essayer de prendre où on en est. À partir du moment où je vois que ce qui me passe dans la tête, c'est un commentaire sur la situation, c'est intéressant. Je ne vais pas non plus me mettre à la poubelle ou commencer. C'est intéressant. Sans doute, c'est basé sur des savoirs. Mais en même temps, la personne qui est en face de moi, elle a un autre commentaire basé sur ses propres savoirs, basé sur sa propre expérience et lui-même est persuadé que c'est une vérité. Et si je suis persuadé que mon commentaire est la vérité, à ce moment-là, on va être l'un contre l'autre. Si, pendant que Nathalie parle... Excuse-moi, mais ça sera ton tour après. Si, pendant que Nathalie parle, je suis en train de me dire « Ah non, moi, j'aurais dit les choses autrement », vous imaginez, ça ne va pas être très drôle pour vous parce que vous allez voir deux conférenciers qui se contredisent toutes les deux minutes. Et ça arrive, ça arrive. Donc, juste ce point-là, par rapport à ces commentaires permanents, une seule règle, se dire « Ce n'est pas une vérité ». Voilà. Un nouveau point. Je te passe la parole là-dessus ou tu veux... Allez, alors, en fait, pour tout vous dire, on n'a pas préparé un cheminement. On voit ce qui advient en fonction de, peut-être aussi, vos questions, vos réponses et de ce qui vient. De toute façon, le thème, c'est toujours les soft skills, une compétence en plus. Et pour avoir cette compétence en plus, de toute façon, les compétences comportementales, on les a. Vous vous comportez déjà. Et un point important, peut-être que vous vous dites souvent, « J'aimerais m'améliorer ». Je vais vous donner quelques exemples, ce n'est peut-être pas les bons, mais peut-être que vous vous y retrouverez dans l'un ou l'autre. « J'aimerais m'améliorer », « Mieux savoir parler en public, par exemple. » « J'aimerais améliorer peut-être mieux comment manager mon manager, par exemple, ou comment me manager moi-même, j'aimerais bien, ou je me trouve trop rapide, je prends des décisions trop rapidement, je les regrette après, j'aimerais bien faire autrement. » Et ça, on l'entend souvent, enfin, autour de nous, je pense que personne n'y échappe. Des fois, on aimerait se modifier, se changer, s'améliorer. Mais en fait, en vrai, nous sommes ce que nous sommes, le fruit d'une éducation, d'un passé, d'habitude. Et si nous avons cette personnalité, c'est celle que nous avons. Et la difficulté qu'on a, la première difficulté, c'est qu'on ne s'accepte pas comme on est, pas complètement, on aimerait changer des petites choses, ou alors on se trouve des fois le dieu ou la déesse d'eux parce qu'on a réussi un truc, et puis le lendemain, on pense l'inverse. Donc, en fait, ce côté de vouloir changer, c'est déjà quelque chose qui va nous empêcher d'être nous-mêmes, de s'accepter, et d'accepter qu'on a des comportements qui, quelquefois, ne nous plaisent pas parce qu'on nous a dit sois gentil avec les gens et on s'aperçoit qu'on n'est pas tellement gentil tout le temps. Vous voyez ? Ou on nous a dit il faut être agressif parce que, comme ça, tu montres les dents, tu te feras moins embêté. Puis en fait, on s'aperçoit que d'être agressif, ce n'est pas tous les jours marrant. Voilà. Vous voyez ? Mais pour autant, c'est des micro-comportements qu'on a tous à certains moments et l'idée n'est pas d'être à un niveau lisse qui convienne, d'être, bon, en ce moment, on parle beaucoup de bienveillance, d'accueillir les émotions. Bon, ben, ok, on n'est peut-être pas tout le temps bienveillant. Ok, on va essayer de ne pas sortir l'écrou non plus, bien sûr. Mais l'idée, c'est de voir, de se dire, ah ben oui, je fonctionne comme ça. Oui, ça existe et de lâcher l'affaire, quoi. Eh ben oui, je ferai mieux la prochaine fois. Eh ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est par le fait, en fait, d'accepter, déjà, d'avoir un regard sur soi, d'observer qu'on a beaucoup de petits trains dans la tête, là, qui nous racontent des histoires, de se dire, ok, là, je n'ai pas du tout envie d'aller me raconter des histoires qui alimentent un état d'esprit négatif, qui alimentent l'émotion qui fait grasser des dents. En fait, ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre. Je lâche, vous voyez. C'est apprendre à lâcher l'affaire pour soi, à avoir un esprit critique pour soi, au lieu de l'exercer tout le temps sur les autres. Je ne sais pas si ça ne vaut pas, mais si à un moment donné, je retournais la critique vers moi et je me dis, comment je suis à ce niveau-là ? Et en fait, si on accepte, si on le voit, il y a cet effet que ce n'est pas du tout comment vous dire, c'est allégeant. Ah ben oui, et c'est comme ça, et il y en a plein d'autres autour de moi qui sont comme ça. Bon, ok, mais moi, ah ben oui, je suis comme ça, je ne peux pas me changer, mais je vais avancer avec ce que je suis. Et ça, c'est une compétence comportementale qui est celle de l'esprit critique, une réflexivité vers soi, d'intégrer, alors accepter, des fois, on n'accepte pas trop d'avoir des défauts ou des qualités, mais si déjà, je ne nommais pas mes caractéristiques comme un défaut ou une qualité, il suffit déjà, on va déjà se dire, par exemple, moi j'ai une forme, voilà, vous avez chacun une forme, il y a des hommes, des femmes, on n'a pas choisi de naître femme, de naître homme, de naître grand, petit, arrondi, sec, vous voyez, bon ben, on ne va pas changer, quoi, vous voyez, simplement, rien que sur l'aspect physique, j'ai la peau mate, j'ai la peau blanche, bon voilà, on n'a pas choisi, c'est comme ça. Si on intègre déjà, c'est déjà faire preuve de réflexivité vis-à-vis de soi-même, faire preuve d'esprit critique, et en fait, ça fait, ça opère une détente. Voilà, ouf, c'est comme ça, je ne sais pas si vous le sentez, mais voilà, et après, voilà, on peut avancer et voir les autres compétences comportementales que l'on a, simplement, parce qu'on développe cette attention, une attention, comment dire, qui nous inclut l'attention, la capacité d'attention, vous savez, que découvrent les neuroscientifiques, ben, elle existait déjà depuis que l'homme existe, on l'a, et si on l'exerce, si on l'utilise, cette faculté, en s'incluant, pas en la segmentant uniquement sur ce qu'on est en train de faire, pas en la segmentant uniquement sur les mots que je suis en train de vous dire et de me polariser là-dessus, mais de façon plus large, en me disant, ben, comment je suis assise, détendue, comment je peux tous vous inclure là, eh bien là, on a une capacité, en fait, d'échange, ce fameux curseur dont parlait Jean-Marc, qui est entre l'environnement et moi-même, et c'est vraiment cette faculté d'attention, mais l'attention non focalisée sur un point non segmenté qui nous permet cette réflexivité, cette connaissance de soi et de nos comportements. Je crois que je vais passer la parole à Jean-Marc. J'ai une petite question. Ah, vous pouvez peut-être la prendre. attendre. Oui, cette petite voix qu'on entend, effectivement, on l'entend de temps en temps. Vous diriez quoi ? Que c'est la conscience ? Que c'est... Que c'est quoi ? Notre inconscient ? Notre âme ? La psychologie ? Enfin, je ne sais pas. Alors, moi, j'en connais deux déjà au moins. Il y a déjà celle dont je parlais tout à l'heure qui est l'espèce de commentaire permanent où on écoute quelqu'un et puis en même temps on se dit ça c'est intéressant, c'est pas intéressant et tout. On va dire que c'est le commentateur. Et puis, il y a une un peu plus intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est ? Là, on est plutôt dans l'aspect pratique. C'est la voix qui n'est pas dupe. Vous savez, à un moment donné, vous savez bien quand on est enfant, on ne fait pas ses devoirs. On va à l'école, on prétend qu'on les a faits alors qu'à l'intérieur on a une voix qui nous dit là, mon vieux, t'es mal barré. Ça va tomber sur toi. Et celle-là est peut-être plus intéressante et au moins, c'est peut-être plus intéressant de se dire pourquoi il y a ce hiatus, à quel moment il vient et en général il vient quand le comportement n'est pas complètement d'équerre. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va vers un problème, on sait très bien que vis-à-vis de quelqu'un on n'a pas été complètement net, que vis-à-vis d'une tâche qu'on avait à faire on ne l'a pas complètement fait, etc. Donc, on peut se poser la question de se dire tiens, cette voix-là, peut-être, pourquoi est-ce que je ne l'écoute pas ? Pourquoi il arrive après ? C'est quoi le risque ? C'est-à-dire sur moi ? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas psychanalyste, donc je ne sais pas. Si vous voulez, dans l'approche de la boîte à outils, on a une approche qui est très empirique, plutôt de se dire tiens, j'ai remarqué telle mécanique chez moi, à quoi ça peut me servir ? Et je vous dis, de ce côté-là, dans les petits doigts, moi j'en ai repéré deux, il y en a une qui quelque part m'empêche de voir la situation telle qu'elle est parce qu'elle m'emmène dans des commentaires permanents, et puis il y en a une autre, alors c'est peut-être Jiminy Cricket, c'est peut-être ma conscience, mais il y en a une qui sait très bien derrière, qui n'est pas dupe, même si moi je fais semblant d'aller, il y en a une qui n'est pas dupe. Vous savez, si quelqu'un, encore une fois, je ne sais pas si ça va arriver, si quelqu'un me pose une question, et cette question gloupe, je vais avoir l'air de dire tout va très bien, mais en même temps, il y a une voix qui me dit là mon vieux, tu t'es fait coincer. Donc ça, cette voix-là, elle est peut-être intéressante. Peut-être que ça vaut le coup de se dire, tiens, à quel moment elle arrive, et est-ce que je ne peux pas l'écouter un peu plus souvent ? Tout à l'heure, je vous disais que quand il s'agit de dire le manager est responsable de l'environnement, c'était de faire en sorte finalement que les personnes de votre équipe soient dans un environnement qui soit le plus sain, entre guillemets, possible. Déjà, faire ça, c'est énorme. Et le plus sain possible, c'est peut-être justement de se dire c'est un environnement dans lequel quand il y a un problème, eh bien ce problème, il est abordé tout de suite et il est abordé directement. Tout à l'heure, on parlait de bienveillance. La bienveillance, ça peut être aussi de marquer un problème. Ce n'est pas le côté positif, gna gna gna, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ça, c'est intéressant. Mais des fois, une personne qui n'a pas fait ou qui a planté tout le monde parce qu'il n'a pas rendu son boulot, il n'a pas fait son action, ou il a été désagréable, ou il a eu un comportement inapproprié, le plus simple, c'est de pointer à ce moment-là. C'est quelque chose de clair. Ça répond à la question ? Donc cette petite voix qui est dans la tête, ça peut valoir le coup de la faire sortir, effectivement. Il y en a une, il vaut mieux lui dire reste de côté, puis l'autre, peut-être qu'il faut lui donner sa chance. Voilà, voilà. D'autres questions ? On peut continuer à développer, mais quand vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est plus agréable de faire, d'avoir un dialogue. D'avoir un dialogue. Tout à l'heure, Nathalie parlait de critique vis-à-vis de soi-même. Et moi, je vous parlais un peu de dire que les soft skills, finalement, c'est le médiateur entre moi et mon environnement. Et donc, il s'agit de trouver le curseur. Ce n'est pas moi, 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 moi. Si c'est moi, 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 ce n'est pas du soft skill. Ce n'est pas complètement l'environnement, sinon je suis dépendant, impuissant, ou au contraire, je suis dans une illusion de puissance qui va mal se passer. Donc, c'est trouver ce curseur. quels sont les indicateurs ? La critique peut être un bon indicateur de savoir où je suis. Ça, je peux vous poser un petit exercice. Essayez de voir quelles sont les critiques qui reviennent le plus souvent chez vous des personnes que vous côtoyez. Et si vous trouvez une critique qui revient souvent dans plusieurs environnements, vous pouvez vous dire « Ah, peut-être que le curseur n'est pas si extérieur que ça. » Faites vraiment l'exercice. Par exemple, là, puisque moi, je suis au milieu, regardez-moi et dites-moi « Tiens, ce type qui est en train de me parler depuis dix minutes, finalement, qu'est-ce que je n'aime pas chez lui ? » Ne dites pas que vous aimez tout chez moi. Il y a des trucs qui ne vous plaisent pas. Peut-être que je suis trop bavard, peut-être que j'ai l'air trop sûr de moi, ou au contraire, « Des fois, je bafouille, ce n'est pas clair. » Essayez de voir comme ça. Déjà, admettez que quand on voit quelqu'un, même au bout de 30 secondes, on a réglé son compte. Je ne vous demande pas de la sortir à la critique. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, prenez conscience de celle-là. Ceux qui prenaient des notes, notez un peu ce qui vient. Et dans les jours qui viennent, dans les gens que vous rencontrez, commencez à vous dire ça, à faire cet exercice. Je vois une personne, tiens, lui, je n'aime pas ça. Lui, il n'est pas fiable. Puis j'ai une deuxième personne, il n'est pas fiable. Puis une troisième personne, il n'est pas fiable. Au bout d'un moment, je me dis, tiens, la fiabilité, pour moi, ça a l'air d'être un truc quand même important. Et là, je commence à voir, finalement, quel est ce curseur entre moi et mon environnement. Je vois que mon moi, là, il est en train de déborder un peu sur l'environnement. Parce que, ça ne veut pas dire que les personnes en question, peut-être qu'effectivement, elles ne sont pas fiables. Mais peut-être que la personne à côté, il n'aurait pas dit la même chose. Il aurait vu un autre aspect de la personnalité. Donc, la critique, portée vers quelqu'un d'autre, renvoyée, vous pouvez vous la renvoyer et vous dire, je commence à noter. Et là, vous allez découvrir un peu de quelle manière est-ce que vous filtrez votre environnement. question d'Olivier, là, en ligne, n'est-ce pas pour se rassurer qu'on évalue les autres ? Eh bien, tout à fait, Olivier. Tout à fait. C'est exactement ça. Vous voyez de quelle manière est-ce que les critiques... Tout à l'heure, je parlais du fait que, finalement, la communication était compliquée quand on se prenait pour Superman ou quand, au contraire, on avait l'impression d'être raté. C'est vraiment tout simple. La communication est plus simple quand je suis avec des gens qu'entre guillemets je mets au même niveau que moi. C'est une réalité psychologique. Si j'ai l'impression qu'entre nous, on peut discuter entre pairs, la discussion est plus simple que si je discute avec quelqu'un qui m'impressionne énormément. Là, je vais bafouiller. Ou au contraire, quelqu'un vers lequel j'ai un peu de pitié ou là aussi. Donc, la critique, c'est un mécanisme qui permet à un moment donné de dire tiens, lui, je vais lui rabaisser son cacé. Alors, quand on commence à rabaisser le cacé de tout le monde, là, on peut se poser une question. Effectivement, on peut se dire si je suis obligé de rabaisser tout le monde aussi bas, moi, où est-ce que je me situe ? Ça peut être inquiétant. Ça peut alors dire si je rabaisse tout le monde, peut-être que moi-même, j'ai une opinion de moi qui n'est pas si bonne que j'ai l'impression. Je peux avoir l'impression d'avoir une très haute opinion de moi, mais si je suis tout le temps en train de rabaisser les autres, je peux avoir un petit doute là-dessus. Je peux avoir un petit doute. n'oubliez pas que beaucoup de nos comportements arrivent en compensation. C'est souvent je compense quelque chose. Le comportement est toujours une compensation d'une sensation. Ça, c'est dans tous les... Donc, si je passe mon temps à rabaisser les autres, peut-être qu'effectivement, chez moi, j'ai quelque chose qui est un petit peu bas. Il faudrait peut-être que je prenne un peu plus confiance. D'autres questions ? Ou tu voulais peut-être faire une réponse aussi ? Ça ne sera peut-être pas une réponse, mais tout ce qui se dit là me fait penser en fait à un mécanisme qu'on a dans notre comportement qui est celui de la comparaison. Et oui, je trouve que ça touche à la fois l'exigence dont on parle, la confiance en soi et ce système de valeurs. En fait, très souvent et beaucoup plus souvent qu'on le pense, on compare. On compare systématiquement. J'arrive ici, je vais dire, tiens, l'atteinte de ce parquet, ça va même très vite. Donc après, ça va passer à autre chose. Et cette... C'est vrai que t'as un beau parquet, je sais quoi. Et du coup, ce phénomène de comparaison, il nous... Comment dire ? Il nous empêche d'être dans le réel tel qu'il est, puisqu'on va dire il est ceci, il est cela. Et puis, ça a très... Enfin, je voudrais en faire le lien avec l'exigence. On a souvent, souvent les gens qui n'ont pas confiance en eux et qui se... enfin, c'est ce qu'on peut voir en discutant, qui n'ont pas confiance en eux et qui se dégradent, c'est par rapport à quoi ? Mais c'est à une très haute exigence et une très haute idée qu'ils ont d'eux-mêmes. En fait, ils veulent être au-dessus. On a une très haute exigence, être le meilleur. Et comme on n'y arrive pas, enfin, c'est vraiment dur d'être parfait, ça n'existe pas, eh bien, on se dégrade. Vous voyez ce mécanisme ? Alors qu'on pense qu'on est très humble, qu'on se trouve en dessous des autres, mais en fait, dans le fond, c'est qu'on se compare à vouloir être quelque chose, quelqu'un, avoir des attributs. Et je reviens toujours aussi à ce qu'on se disait, on veut changer, on veut être autre chose. Et c'est cette exigence, en fait, qui est, au fond de soi, assez polluante pour nous. Et si, en fait, c'est intéressant de l'avoir, en fait. Et l'exercice que proposait Jean-Marc, de se dire qu'est-ce que je critique chez l'autre, et de voir comment tout ce que je critique, en fait, ça vient de mon exigence, et c'est une exigence que j'ai aussi vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi. Bon. Voilà, c'est un mécanisme à comprendre, et c'est un mécanisme de comportement et que tout le monde a, en fait. Voilà. qui nous... Ah, alors, on y va. Alors, oui, les dernières, oui, mais le micro, c'est l'autre. Pour ceux qui sont en ligne, c'est pas celui-là, c'est le micro du Mac. Ça passe par là. Ça passe celui du Mac ? ça passe par là. Bon, OK. Alors, les dernières, Nicolas qui dit « Je n'ai pas bien compris ce qu'on entend par soft skills » et puis quelqu'un d'autre, elle fera le, je ne sais pas qui c'est. Bonne remarque car nous n'avons pas eu de définition sauf erreur de ma part. Alors là, ils reviennent au début, ils n'ont pas encore compris ce que c'était que les soft skills, ils sont arrivés en retard, puis il y avait d'autres remarques avant. Donc, il faudrait peut-être revenir à la définition. Il y avait aussi, nous avons tous des références internes, l'important n'est-il pas d'en avoir conscience. Et puis après, effectivement, je n'ai pas bien compris ce que sont les soft skills. Et qu'est-ce que sont les hard skills ? Merci. Donc, les soft skills, ce que je disais au début, il y a beaucoup de définitions, y compris dans notre excellent ouvrage, donc je ne vais pas détailler, mais on parle de compétences comportementales ou psychosociales, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec notre environnement. Les compétences psychosociales, si on veut vraiment parler de définition, c'est quelque chose qui a été mis d'abord en lumière par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans les années 80, en deux étapes. Il y a eu une première étape qui se sont dit « La santé, finalement, ça ne concerne pas seulement la maladie, ça concerne aussi l'environnement. Quelqu'un qui est dans un territoire en guerre, quelqu'un qui vit sous une dictature, forcément, il est dans un environnement qui n'est pas propice à une bonne santé. » Il y a eu une première définition, c'était la fameuse charte d'Ottawa, que vous pouvez chercher sur Internet, qui définit c'est quoi un environnement pour être en bonne santé. Et la santé étant vue comme quelque chose de plus global que la simple santé physique. Et juste derrière, dans les années 90, ils se sont dit « Oui, mais même dans un environnement en guerre, il y a quelqu'un qui va tomber malade, il y en a un autre, finalement, qui va s'en sortir. » Donc ils ont dit « C'est un peu plus compliqué que ça, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la manière dont on interagit avec son environnement, la fameuse résilience, l'empathie et des tas de choses. » Et donc, ils ont défini dans un deuxième temps ce qu'ils ont appelé des compétences psychosociales qu'on a repris dans notre ouvrage. Donc c'est deux fois cinq, ça en fait une dizaine en positif, négatif, qui sont des compétences qui permettent d'interagir avec leur environnement. Et en gros, il y en a d'abord lié à la conscience de soi et conscience de l'autre. C'est la base. Je dois être conscient de ce qui arrive chez moi. Je dois être conscient qu'en face de moi, j'ai un autre être humain. Après ça, il y en a qui sont liés à notre mental. Donc le mental, capacité à résoudre des problèmes, capacité à être créatif, capacité à avoir une pensée critique. On l'a également abordé. Il y en a qui sont liés aux émotions, capacité à gérer ces émotions. Si dès que je me mets en colère, ça déborde et que les gens autour de moi en pâtissent, je ne sais pas gérer mes émotions. Gestion des émotions, gérer le stress. Quand c'est une émotion qui m'arrive dessus, de quelle manière je vais pouvoir la gérer. Donc ça, c'est toute la partie émotive. Et ensuite, il y a toute la partie qui est liée à la communication, communication avec les autres. De quelle manière est-ce que je peux communiquer avec les autres ? Et c'est là où on va parler en particulier d'empathie vis-à-vis des autres. Donc l'empathie, d'ailleurs, on peut en donner une définition. C'est intéressant de voir d'où vient ce terme. C'est un terme finalement qui est assez récent, empathie. ça date du début du XXe siècle. Avant, ça n'existait pas. Et c'est arrivé en fait avec un peu l'invention de la subjectivité. En même temps que la psychanalyse, que deux autres ont commencé à s'occuper. Et l'empathie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que l'autre provoque chez moi ? Donc c'est bien un retour à soi. Avant ça, on avait la sympathie, on avait la pitié, on avait des tas de choses qui étaient de voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. J'accompagne l'autre ou j'ai pitié de l'autre ou je pleure avec l'autre. L'empathie, c'est de dire... D'ailleurs, la première définition de l'empathie, ça avait été définie pour voir un peu qu'est-ce qu'une œuvre d'art produit chez moi. C'était une thèse, je crois, d'un disciple du Serle ou d'Heidegger. Je crois que c'est du Serle. Donc à l'origine. Donc c'était qu'est-ce qu'un tableau provoque chez moi ? Donc c'était vraiment loin de... Donc ce qui est intéressant avec cette définition, c'est de se dire que l'empathie commence par une conscience de moi. C'est-à-dire qu'il y a l'autre qui va mal, qu'est-ce que ça provoque chez moi ? Est-ce que je vais mal aussi ? Si on va tous les deux mal, on va avoir du mal dans le milieu professionnel à s'en sortir. Donc il s'agit bien d'être capable de détecter l'émotion chez l'autre. Sinon je suis un robot, je suis une IA qui dirige son équipe en disant il faut aller jusqu'au casse-pipe et quelqu'un part dans un burn-out et ah, je ne l'avais pas vu. Mais si en même temps je suis quelqu'un qui à chaque fois quelqu'un va mal, je vais mal aussi, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Donc c'est vraiment d'être capable de faire la distinction et je reprends encore ce avec quoi je vous bassine depuis le début. désolé pour ceux qui... Cette distinction entre l'environnement et soi et où est-ce que je mets le curseur à un moment donné. L'empathie, on est en plein là-dedans. Je sais que l'autre est en train de vivre quelque chose, ça provoque quelque chose chez moi mais il y a bien une distinction. Si je ne suis pas capable de faire cette distinction, je suis coincé. Ou je pars dans la dépendance avec la personne, à chaque fois que je la vois de nouveau, ça provoque la même chose. Il m'a agacé à un moment donné ou on a pleuré ensemble et un an plus tard, même si dans l'équipe c'est devenu le plus pénible, je continue à développer une espèce de complicité un peu bizarre parce que je me suis fait choper à un moment donné. Il y a eu ce manque de distance de l'empathie. Ou alors, je suis passé à côté et à ce moment-là, il y a un conflit qui a démarré dans l'équipe. Je n'ai absolument pas venu venir et au moment où ça explose, à ce moment-là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, je vous écoute tous. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne sait pas le cas, d'au moins des moments des personnes présentes, s'il y a quelqu'un qui commence à piétiner d'impatience sur sa chaise et que je le laisse piétiner d'impatience sur sa chaise, à un moment donné, la question qui va sortir, ça va être boum. Ça va être boum. C'est quoi ça ? Ça, c'est un manque d'empathie. C'est qu'à un moment donné, j'étais trop chez moi en train de développer mes thèmes, je n'ai pas fait attention à vous et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Eh, celui-là, il bavarde, il bavarde, il ne fait pas attention à moi, poum, la question part. » C'est un problème d'empathie. Voilà. Est-ce que ça répond ? Est-ce que les gens disent qu'ils sont contents quand on répond après ? Non ? Ah non, il dit juste qu'il y a une question. Bon, ok. Ah mais non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous voyez, c'est là où est la limite de ce qu'on peut faire avec son environnement. On peut faire des choses, mais quelqu'un n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. À quoi ça sert ? À quoi ça sert dans le monde du travail ? À être un bon manager, par exemple, ou à un salarié qui est empathique et qui... Qui va savoir se protéger dans des environnements difficiles à un moment donné ? Si vous voulez, pourquoi on parle... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'origine de... Vous me faites une bonne transition, qui montre que je m'étais perdu en route. Il y a eu d'abord l'OMS et puis après, il y a eu les ressources humaines qui ont repris le thème des soft skills. Qui ont repris le thème des soft skills parce qu'ils se sont rendus compte, on se rend tout à fait compte qu'il y a des jeunes sortis d'école, en premier temps, qui sont hyper compétents dans leur domaine, mais dans l'entreprise, pendant six mois, on dit qu'il faut qu'il s'adapte. Ou alors, il n'a pas un bon comportement d'entreprise. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Et tout ce que je viens de dire, en particulier cette distance, cette perception, c'est indispensable tous les jours dans l'entreprise. Que je sois manager ou pas, si je ne suis pas manager, je dois quand même en général travailler avec d'autres personnes, avec des collègues, avec des clients par moment. Et avec toutes ces personnes, je dois être capable à tout moment de gérer ce fameux curseur. Et ce fameux curseur, c'est mes soft skills qui le gèrent. C'est mes soft skills mentales, c'est la gestion de mes émotions, c'est la conscience de moi, la conscience de l'autre. C'est ça qui va me permettre à un moment donné non seulement d'avoir une bonne relation, mais en même temps de me préserver. En même temps de me préserver. Oui, c'est... J'ai travaillé avec des médecins, parce que pour les médecins, c'est souvent les médecins généralistes. C'est souvent un grand... Ils appellent ça la distance aux patients. Ce curseur, c'est la distance. Et effectivement, la distance, si je suis trop avec le patient, à ce moment-là, je m'épuise, je pars en burn-out. Parce que toute la journée, j'ai des gens malades, j'ai des situations difficiles. Si je suis depuis un bout de temps dans le même quartier, je vois les gens vieillir, je commence à accompagner des personnes qui vont mourir. Il y a les familles, il y a un environnement qui peut être pesant. Donc si vous êtes complètement capté émotivement par vos patients, à ce moment-là, vous y laissez votre peau. Si vous vous coupez complètement, à ce moment-là, vous devenez inhumain et là aussi, c'est le burn-out, pas souci là-dedans. Donc il y a cette histoire de distance et cette histoire de distance, c'est une histoire humaine. Elle est vraie dans le travail et je pense que c'est un peu le cas de ce soir, mais elle est vraie dans toutes nos relations. Par rapport à la problématique hard skills, soft skills, ce que je remarque dans mon expérience personnelle, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, en fait, les soft skills, ça n'existait pas. On n'en parlait pas, personne ne parlait. Il n'y avait que le hard skills, c'est-à-dire ce qu'on nous demandait. Moi, j'étais informaticien, on me demandait des compétences techniques sur tel ordinateur, tel langage, tel savoir-faire technique et la plupart des informaticiens, c'était le cas. Et en fait, les soft skills dans les milieux de l'entreprise, en tout cas dans les DSI, dans les directions des systèmes d'information, on ne parlait pas de soft skills. et j'ai l'impression que depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, il y a une exigence de plus en plus importante qui se dégage au sein des entreprises. Au niveau des soft skills, on demande des gens qui ont un savoir-être, un savoir de comportement extrêmement élevé et on baisse, on est en train de baisser l'exigence par rapport aux hard skills, donc aux compétences dures, on va dire, je parle en tout cas pour l'informatique, ça va baisser, on va dire, on va dire, j'aime mieux quelqu'un qui est un petit peu moins pointu au niveau technique, mais qui saura toujours travailler en équipe, être agréable avec le client, avec l'utilisateur, etc. Alors, c'est là où je me pose des questions dans cet équilibre entre hard skills, soft skills, comment ça se passe actuellement et comment c'est en train de changer, il me semble, assez profondément. Je vais prendre pour parler un peu quand même. En fait, c'est une bonne question en fait, parce que les soft skills ou les compétences comportementales en fait, par opposition aux compétences techniques et aux compétences métiers, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, ça fait bien cinq ou une petite dizaine d'années qu'on a commencé à en parler, et il faut dire qu'on est ou les gens ou les recruteurs ou en équipe, on s'aperçoit qu'on est dans un monde vu cas, vous le savez, donc très volatil, incertain, j'ai oublié les deux autres, bon, ambigu et complexe. Voilà. Donc, on dit ça, c'est vrai que ça bouge beaucoup, la Covid nous a montré qu'il fallait un petit virus qui venait de Chine pour mettre l'économie, mais mondiale à plat, elle a du mal à s'en remettre et pas que l'économie mais les gens, les personnes. Les managers qui ont dû d'un seul coup manager à distance leurs équipes, qu'est-ce qui les sauve ? C'est des compétences de comportement, c'est une capacité d'adaptation et la capacité d'adaptation c'est compris comme une compétence comportementale. et aujourd'hui elle est vraiment au centre s'adapter mais on ne s'adapte pas comme ça alors qu'on a toujours pensé que on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un process qui marche et tout d'un coup quand les process s'enraillent et quand l'équipe gagnait avec des fonctionnements habituels, bien établis, des rendez-vous annuels en face à face des échanges informels la machine à café aux pauses et que tout ça tout d'un coup ça ne fonctionne plus parce que c'est clair la machine à café c'était l'endroit où on pouvait se soulager de tous les trucs la pression du temps la pression du management la pression des objectifs on pouvait en parler hop on se dégageait de cette pression et on repartait travailler il n'y a plus ça la pression elle est là elle est là et ce n'est pas dans des rendez-vous derrière un écran à distance qu'on a pu la faire baisser donc les gens ne sont pas bien et voilà et les compétences comportementales sont pour le coup elles prennent la lumière mais elles ne viennent pas au détriment des compétences techniques on a toujours besoin d'informaticiens qui connaissent leur métier moi je ne suis pas informaticienne ne me mettez pas devant un codage à faire ou quelque chose comme ça je ne sais pas du tout vous voyez donc ces compétences métiers un médecin il a besoin de sa compétence métier voilà vous voyez je prends des gens un chirurgien encore plus mais même un marketeur ça s'apprend mais ça s'apprend par contre à compétence égale à compétence égale on va les RH nous le disent elles vont voir la capacité relationnelle la capacité à fédérer à motiver à engager une équipe et la capacité à gérer son temps à ne pas faire de la procrastination ou pas voilà à bâcler gérer son temps et une efficacité je dirais une efficacité qui est plutôt une efficience vous voyez l'efficacité c'est efficace ce que je fais mais l'efficience c'est je suis efficace avec le minimum de moyens et le minimum de pression donc dans les compétences comportementales fait partie la résistance à la pression la gestion du stress la gestion des émotions parce que c'est bien beau de dire j'accueille mes émotions mais enfin on n'a même pas à les accueillir les émotions elles vous submergent quand elles arrivent donc qu'on les accueille ou pas c'est elles qui font le cycle c'est elles qui s'imposent donc je dirais les soft skills c'est notre monde on s'aperçoit qu'il avance très vite que la technologie avance très vite il faut toujours se remettre en cause c'est pour ça qu'il y a eu cette loi sur la formation pour permettre à des personnes non qualifiées ou qui n'avaient pas accès à la formation à se former tout au long de leur vie et régulièrement c'est être en phase avec un monde qui bouge et qui bouge et des fois on ne sait pas on ne sait pas comment on n'est pas encore sorti de la Covid voilà ce que je ne sais pas si je réponds à la question mais les compétences comportementales sont je dirais qu'elles sont autour de la capacité d'adaptation donc comme la créativité la prise d'initiative la prise de décision savoir prendre une décision engager enthousiasmer c'est tout ça et tout ça ça part de cette réflexivité dont on parlait au début de cette attention à soi qui est la prise de conscience des prises de conscience successives avec un esprit critique parce que ça sert de dire ah oui ça sert à rien de dire je vois bien oui je me connais oui mais je ne change pas et je fais toujours les mêmes erreurs les mêmes répétitions donc la vraie compétence comportementale c'est cette capacité d'adaptation en fait et là toutes les autres en découlent je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs la capacité d'adaptation c'est l'intelligence c'est la définition de l'intelligence qui n'est pas que intellectuelle bon je sens que mon auteur trépide oh pas du tout une question question oui on est au moment des questions oui moi je voulais faire une remarque sur le stress en fait sur le parce que le mode de management est en train de changer moi on me reprojait de ne pas être stressable j'avais un manager que ça énervait parce qu'il n'arrivait pas à me stresser et il ne considérait pas que c'était une qualité moi pour moi c'était une qualité parce qu'il m'emmerdait et je ne me laissais pas faire mais je pense je pense que le mode de management si on reconnait ça comme une qualité aujourd'hui c'est que le monde est en train de changer donc c'est une bonne chose et je dis merci Covid merci télétravail bravo oui alors je vais juste me permettre d'utiliser votre intervention pour revenir à l'histoire de la petite voix dont on parlait tout à l'heure puisque vous êtes parti sur le stress en disant moi je n'étais pas stressé mais tout de suite derrière vous avez dit ça l'embêtait donc ça c'est un exemple de petite voix est-ce que quelque part c'était vraiment le stress ou est-ce que c'était cette relation particulière où on a envie d'embêter l'autre donc donc on voit bien on voit bien qu'est-ce qu'il y a derrière mais le de manière plus générale la différence entre hard skill et soft skill c'est que quelque part les hard skills on va les mobiliser dans une situation particulière alors que les soft skills vous les avez ou pas dans tous les compartiments de votre vie n'est-ce pas Pierre que je connais par ailleurs c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut pas faire de distinction sur les soft skills en disant tiens là je suis empathique là je le suis pas ou vis-à-vis du stress là j'ai une communication à faire je suis devant un public et tout j'aimerais bien savoir me détendre alors que le restant de l'année on se préoccupe pas du tout de ce sujet là donc si vous attendez d'être en difficulté pour gérer vos émotions si vous attendez d'être en difficulté pour savoir gérer on en parlait tout à l'heure cette image de soi trop élevée ou autre si vous attendez d'être en difficulté pour sortir de ce sentiment un peu d'usurpateur où je me dis je fais pas exactement les choses à ce moment là vous allez toujours à un moment donné séparer les choses les soft skills c'est vraiment en permanence c'est dans tous les compartiments de ma vie je peux pas moi dire prétendre je fais un travail sur moi en parler d'attention je travaille sur l'attention et puis je suis très détendu dans le milieu professionnel et par contre je rentre chez moi il y a ma fille qui me sort un truc et je monte au quatrième au quatrième étage c'est pas possible ou être parfaitement empathique avec tout le monde sauf avec la personne de mon équipe qui m'agace particulièrement parce que lui je sais qu'il fait exprès de pas être stressé vous voyez ça peut pas fonctionner comme ça ou alors à un moment donné on décide de développer son empathie on décide de regarder un petit peu ces histoires de critique dont je parlais tout à l'heure on décide de gérer un peu cette distance mais si je décide d'y aller c'est pas uniquement quand ça va mal c'est pas uniquement quand j'en ai besoin c'est un peu tout le monde un coureur de marathon c'est à la veille du marathon qui se dit je vais m'entraîner c'est un entraînement permanent et soft skills c'est un entraînement permanent et vous avez une boîte à outils il y a de quoi faire c'est un jugement d'abord c'est intéressant c'est un jugement j'ai le droit de porter des jugements c'est pas interdit je ne suis pas neutre Jacqueline qui dit bref il nous faut un coach pour apprendre les soft skills une première question c'est on parlait de compétences donc quel lien vous faites avec les traits de personnalité et comment ça s'évalue et deuxième question est-ce qu'on peut les développer ou pas je commence puis je te passe après si tu veux moi j'aime bien les histoires de coach je pense que le coaching est une très bonne idée je pense qu'il y a une encore meilleure idée c'est de considérer tous les interlocuteurs comme un coach et en particulier ceux qui vous embêtent le plus et en particulier ceux qui vous connaissent le plus donc des gens qui veulent s'entraîner pour leur milieu professionnel commencez avec votre conjoint en général c'est lui qui vous connaît le plus il sait exactement où appuyer le petit gna 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 au bout de quelques années on en est tous là il sait exactement comment vous agacer à un moment donné quand ça va pas donc ça ça c'est de l'or parce que si il sait vous savez c'est comme l'ostéopathe ou le kiné qui à un moment donné il fait tourner la partie il dit ah 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 là il y a un problème dans l'épaule votre conjoint ou vos enfants encore mieux vos enfants ils savent exactement on parlait de la petite voix ils savent mettre le point entre les beaux discours que vous leur avez raconté et puis la vérité de tous les jours vous dire papa toi qui parles beaucoup de détente pourquoi t'es agacé ou toi qui parles beaucoup de liberté pourquoi je peux pas sortir ce soir donc vous voyez ces petites ambiguïtés ces petits points là où vous allez savoir où travailler donc un coach c'est parfait si vous en avez pas prenez toutes les personnes que vous rencontrez moi j'ai un exercice splendide c'est quand quelqu'un me donne un point de vue avec lequel je suis pas du tout d'accord et ben j'accorde quand même une deuxième réflexion quand je sens que le premier truc dit non faut pas du tout faire comme ça je dis et pourquoi pas le et pourquoi pas ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de dire pourquoi est-ce que j'aurais la vérité et pourquoi lui ça serait s'il me dit ça pourquoi ça serait le pire abruti de la terre pour me donner un autre point de vue moi j'ai décidé qu'il fallait préparer deux semaines à l'avance il y a quelqu'un qui me dit non il faut prendre trois semaines pourquoi pas pourquoi pas celui là je pense que c'est vraiment le pire de l'équipe il y a quelqu'un qui me dit ah moi je trouve que c'est le meilleur qu'est-ce qu'il se passe vous voyez qu'est-ce qu'il se passe et les meilleurs si vous avez des enfants encore à la maison les enfants c'est le top le conjoint c'est pas mal aussi le conjoint c'est pas mal aussi les parents les parents oui les parents tout à fait tout à fait ça marche dans les deux sens ça marche dans les deux sens tu voulais rajouter un sur le oui par exemple sur le fait comment ça s'évalue c'est vrai que c'est une question qui peut revenir en fait vous savez la compétence en fait ce qu'on appelle compétence enfin en tout cas dans notre société aujourd'hui parce que ça pourra changer en fait c'est un ensemble de capacités qu'on a tous d'aptitudes donc dans nos traits de personnalité nous avons plutôt je dirais une appétence pour par exemple pour aller vers les gens pour être voilà créer une affinité d'autres ont plutôt une appétence pour structurer intellectuellement enfin une capacité et en plus ils aiment bien voilà généralement quand on a une capacité on aime bien aller là c'est plus facile donc ça ça joue donc c'est très je dirais de personnalité sont des éléments qui peuvent devenir ou pas une compétence parce que ce qu'on entend par compétence c'est cette aptitude qui se réalise dans un environnement donné et en fait le terme compétence on l'utilise beaucoup en formation et dans le domaine du travail puisqu'on nous évalue tous sur des compétences réelles notamment dans les entretiens annuels professionnels quoi et donc oui bah c'est on peut dire que c'est pas facile c'est moins facile à évaluer qu'une compétence technique je sais coder je sais pas coder ou je sais coder à un certain niveau et pas après ou la compétence pour parler anglais elle est évaluée avec le TOEIC par exemple une compétence comportementale comment évaluer si la personne sait se relationner avec quelqu'un vous voyez et donc bah on le peut ça se fait ça se fait parce que on va décortiquer des éléments précis vous voyez avec un verbe quelque chose et qu'est-ce que je sais faire réellement est-ce que je le fais alors c'est voilà c'est plus subtil mais oui ça s'évalue et quand on fait des formations à la cohésion d'équipe il faut bien évaluer quelque chose voilà on y arrive avec un avant un après voilà mais en fait oui il faut que je répète tout ce qui est écrit là je suis désolée parce que sinon ils vont être je lui passe après sauf que nos comportements en milieu professionnel sont souvent des comportements adaptés elle nous dit que le comportement n'est pas naturel en entreprise on se défend on a on n'est plus soi on s'adapte et moi j'en viens absolument aux réseaux sociaux parce que lorsqu'il y a des échanges en fait là il y a des sacrés échanges et maintenant on commence à essayer d'évaluer les gens par rapport à leurs échanges à tout ce qu'il reste je pense moi à la psychométrie qui sont des études et dans lesquelles on essaye de définir des comportements à travers justement le comportement des gens sur les réseaux sociaux sur les articles qu'ils lisent avec qui ils travaillent avec qui etc donc il y a maintenant il y a des évaluations il y a par exemple le disque qui est de plus en plus utilisé sur Linkedin même ils arrivent à définir un disque uniquement avec ce que disent les gens avec leur rapport qu'il y a sur Linkedin donc ça c'est tout bonus pour Microsoft ça leur permet de savoir exactement faire une étude complète exactement des gens qui travaillent en fait et de savoir par avance exactement des entreprises qui pourraient être leurs clients les projets qui peuvent émerger et tout ça par le comportement exactement des gens vous en pensez quoi on le sait par rapport à ça comme tu veux alors déjà il faut faire une petite différence entre comportement et soft skill si vous voulez les soft skills c'est quelque chose d'assez général le comportement effectivement et ça rejoint la question c'est quelque chose que je mets en oeuvre à un moment donné la soft skill peut me permettre de gérer un peu mon comportement de le changer ou autre quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui manquerait de soft skill justement il est bloqué dans son comportement le comportement devient rigide c'est l'exemple que je donnais juste avant c'est à un moment donné je suis dans un travail je change de boulot j'étais très bon dans un boulot je deviens mauvais parce que mon comportement c'est pas adapté ça se voit des fois sur des changements de poste quelqu'un qui est un très bon technicien qui devient manager ou un manager qui encadre une équipe qui devient manager encadrant des managers à chaque fois c'est des comportements différents qui se mettent en place et des fois le passage donc la soft skill c'est plutôt ce qui va me permettre comme le disait Nathalie de m'adapter donc éventuellement d'adapter mon comportement de passer souplement d'un comportement à l'autre c'est plutôt à ce niveau là vis-à-vis des réseaux sociaux les réseaux sociaux en fait c'est presque une projection une projection de ce qui existe dans la vraie vie il y a un très bon livre d'ailleurs qui est sorti sur ce thème l'apocalypse cognitive d'un collègue en tout cas ce qui est clair c'est que le réseau social me permet de voir un petit peu ce que moi tous les jours je mets en place et en particulier le phénomène des bulles cognitives sur un réseau social qu'est-ce qui se passe je garde comme ami les gens qui pensent comme moi quelqu'un que j'aime pas je le rejette j'arrive à exprimer plus fortement mes critiques plus facilement parce que la personne n'est pas devant donc si je prends le réseau social comme ça ça peut être une source d'informations prodigieuse pour moi moi je travaille mes soft skills avec les réseaux sociaux je suis sur Twitter parce que c'est plus facile des fois de voir monter des choses que quand on est en face de quelqu'un tout à l'heure on parlait de coaching le pire coach c'est la personne qui est tout le temps d'accord avec vous à ce moment là qu'est-ce qu'on fait on rigidifie encore le comportement on n'est pas du tout dans la souplesse quelqu'un qui me dit moi je suis d'accord moi je suis d'accord moi je suis d'accord vous voyez comment petit à petit on rigidifie et puis quelque part en âge mental on est en train de vieillir à vitesse grand V quelqu'un qui n'arrive plus à changer c'est quelqu'un de vieux dans la tête c'est très rigide et dès qu'on essaye de déplacer un peu une certitude à ce moment là il y a la panique pourquoi il y a la panique parce que j'ai tout mis sur cette rigidité de comportement et maintenant ma vie en dépend donc je ne peux plus bouger je ne peux plus bouger donc le réseau social c'est quoi c'est vraiment l'expression de ça est-ce que dans mon réseau social je n'ai que des gens qui me ressemblent tout le monde est d'accord tout le monde etc quelqu'un qui me contredit quelqu'un qui a un autre point de vue comment qu'est-ce que j'en fais est-ce que je dis c'est un con hop je l'élimine de mon réseau éjecté immédiatement est-ce que je le garde à ce moment là je suis en train de voir qu'il peut y avoir plusieurs points de vue parce que c'est si vous voulez dans dans les réseaux je pense surtout à Twitter mais il y en a d'autres vous avez parlé de Nictine on est souvent par thématique et on peut être très d'accord avec quelqu'un techniquement et puis d'un seul coup il se met à parler de politique on se dit c'est quoi celui-là donc il y a il y a plein d'images c'est passionnant c'est passionnant dites-vous que c'est la même chose basculer dans la vie de tous les jours et là là on n'en revient pas parce que les études dont vous parlez sur les réseaux sociaux c'est vrai mais un réseau social c'est juste la projection de ce que moi je vis tous les jours tous les jours c'est pareil tous les jours mes amis c'est les gens qui sont d'accord avec moi les gens qui sont pas d'accord avec moi ils sont éjectés le voisin que j'ai croisé une fois et on n'était pas d'accord je le revois plus c'est aussi simple que ça on éjecte facilement et on éjecte qui ? on éjecte les gens qui pourraient au contraire nous donner des leçons d'altruisme qui pourraient être des coachs en allant jusqu'à les répétitions des fois un peu tragiques regardez les cycles dans votre vie les amis dont on s'est séparés les conjoints dont on s'est séparés et on recommence la même histoire avec le suivant on est exactement dans le même processus et dans les entreprises regardez comment se mettent en place ces cycles là vous allez remarquer si vous changez si vous allez changer plusieurs fois de poste qu'il y a toujours la même chose courbe d'apprentissage et puis on est top et puis après et puis à un moment donné et hop il faut rechanger il y a des gens il leur faut 10 ans il y a des gens c'est un an il y a des gens mais il y a toujours cette courbe toujours cette courbe et le réseau social c'est uniquement la représentation informatique de ça donc autant en profiter c'est ce que je disais autant en profiter si accepter par exemple d'être contredit sur les réseaux sociaux accepter de garder des gens qui ne sont pas d'accord avec vous c'est intéressant c'est intéressant voilà on va les avoir à l'usure mais est-ce que les soft skills abordent le thème du syndrome de l'imposteur tout à fait tout à fait j'en ai un peu parlé tout à l'heure le syndrome de l'imposteur d'abord il est surtout dans l'entreprise il est quasiment présent en permanence et présent en permanence pourquoi ? à cause de ce décalage du fait de dire que au lieu d'être dans un équilibre entre moi et l'environnement dès que ça va mal c'est un peu comme vous savez les créatures qui se recroquevillent dès qu'on est tendu on se recroqueville sur soi-même et qu'est-ce qui se passe ? soi-même ça ne suffit pas à expliquer l'environnement soi-même même le meilleur même le meilleur dans ses hard skills il va être bon dans un environnement moins bon dans un autre désastreux dans un troisième s'il fait porter ça uniquement sur lui-même à ce moment-là il va développer une grande insécurité et à partir du moment où il y a une insécurité on développe on développe un sentiment d'usurpateur c'est clair et on en revient à la petite voix de tout à l'heure on n'est pas dupe on n'est pas dupe en permanence on se dit là cette fois-ci c'est passé encore une fois écoutez moi j'aime bien les enfants parce que les enfants les ados ils sont beaucoup plus simples que nous nous on a commencé à rajouter des couches on est sérieux on est bien habillés on en met des mais regardez les ados ou rappelez-vous quand vous étiez jeune quand on ne faisait pas les devoirs on avait déjà ce sentiment je n'ai pas fait le devoir pourvu que ça ne tombe pas sur moi et puis si le prof me dit vous avez révisé oui oui bien sûr oui bien sûr ça commence là et ça commence là de manière très simple très simple quand on est au boulot ça devient plus compliqué oui je n'ai pas fait parce que tu comprends les consignes n'étaient pas exactes et puis on était plusieurs dans la liste de diffusion et puis j'ai pensé que c'était un travail collectif et puis en même temps il y a un problème de qualité et tout si on écoute la petite voix il y a juste le fait de dire je n'ai pas fait mon boulot c'est simple c'est simple ils sont infatigables infatigables assez simple en fait sur l'attention est-ce qu'il y a un lien entre attention et concentration oui il y a un lien puisque beaucoup de gens quand on parle d'attention traduisent concentration il y a même des personnes qui permettent par exemple à des étudiants de bien travailler pour leur concours et tout en développant leur concentration on développe votre attention mais en fait on va développer une concentration et tout à l'heure je vous parlais d'attention simplement une attention non segmentée non focalisée une attention large et bien cette attention large ça n'est pas la concentration la concentration vous voyez quand vous vous êtes concentré j'imagine que là sans être totalement concentré sur ce qu'on dit vous êtes au moins focalisé vous pouvez remarquer que même votre nuque elle est tendue en avant enfin légèrement donc vous pouvez la ramener en arrière déjà vous serez un peu moins concentré happé par la personne qui parle et ce que une focalisation de l'attention une concentration même extrême fait c'est qu'on a tout fermé on est complètement sur ce qu'on fait dans certains cas c'est important voilà si je suis sur une poutre à 10 mètres d'en haut j'ai intérêt à être quand même concentré sur mes pieds et peut-être à pas trop m'éparpiller quoi voilà mais la concentration c'est bien une focalisation plus ou moins forte de mon attention sur un fait en fait sur quelque chose généralement quelque chose d'externe que je suis en train de faire ou au contraire une concentration sur une douleur très forte je viens de me couper et je suis complètement focalisée là-dessus et bien sûr ça fait partie de l'attention ça en fait partie mais c'est on l'utilise sur un point précis et l'attention qui va nous permettre de la réflexivité c'est pas une concentration parce qu'à ce moment-là je suis focalisée sur quelque chose et je ne peux pas élargir mon point de vue je ne peux pas élargir mes sensations mes perceptions vous me suivez ? donc par exemple la réflexivité c'est j'y viens ah oui bon exemple là si vous êtes focalisé sur moi en train de parler vous me voyez maintenant élargissez tout en continuant à me regarder pour ceux qui me regardent vous avez le regard qui est là mais percevez petit à petit ce qu'il y a autour jusqu'à vos oreilles bien sûr vous allez percevoir un peu plus l'environnement et peut-être que la perception que vous avez de la salle elle va revenir vous allez sentir l'espace vous allez vous sentir inclus dans un espace et non plus unidirectionnel moi et la personne qui parle vous me suivez ? et si l'attention je l'élargis encore plus à la perception de moi et de mon corps vous allez vous sentir assis sur la chaise et là vous allez pouvoir détendre la nuque qui était focalisée sur la personne qui parle vous revenez un peu en arrière détendez vos épaules détendez vos fessiers détendez votre dos et là vous vous sentez vous au milieu de tout le monde il y a une personne qui parle d'accord mais il n'y a pas qu'elle dans la salle vous vous êtes présent donc ça cette attention va nous ramener à soi mais à soi dans l'environnement pas à soi exclusivement voilà il n'y a plus d'exclusivité il n'y a plus d'exclusif c'est inclusif en fait l'attention est inclusive et elle m'inclut elle inclut toutes les personnes qui sont là même celles qui sont derrière leur écran en fait vous voyez et ça donne une sensation une perception différente qui est bien plus tranquille que si je suis tendue en fait la concentration est quand même une tension puisqu'on concentre il y a une tension qui se fait vers un point j'ai répondu à la question et en fait vous sentez vous même la différence vous pouvez la sentir et ce qui est important enfin ce qui m'intéresse moi dans les compétences comportementales c'est qu'elles sont chez nous elles sont chez nous et on peut les développer à partir de notre observation de cette réflexivité à partir de l'attention en fait alors on peut l'appeler prise de conscience conscience voilà mais c'est voilà c'est quelque chose qui est chez nous et chez tout le monde qui se partage bon c'est bien ça me va c'est bien d'autres messieurs oui non c'est clair c'est clair c'est clair oui ok c'est qu'on a été très clair il n'y a plus qu'à être ah bah belle conclusion bah écoutez si s'il n'y a pas d'autres questions on peut terminer là sauf si sauf si vous voulez vraiment il y a il y a un enjeu d'aller jusqu'au bout mais mais nous je pense qu'on a bien introduit encore une fois on n'est pas rentré dans les détails le bouquin le bouquin est là pour ah il est quand même là pour ça on fait également partie d'un organisme de formation qui s'appelle Atlance donc qui qui est spécialisé dans dans les formations comportementales avec une particularité c'est qu'en fait les formateurs ont tous ont tous un métier à côté donc médecin chercheur marketing manager donc donc le principe de pouvoir jouer entre entre cette partie métier et puis cette partie comportementale à tout moment et puis on a des des interventions qui sont qui sont très variées puisqu'on intervient à la fois dans le domaine de la santé dans le domaine du social dans le domaine de l'entreprise et je trouve ça passionnant de voir que finalement quand on parle de comportement on retrouve le même comportement quand on fait une intervention dans du social dans le 9-3 avec des personnes en difficulté ou quand on est en train de gérer l'équipe de direction d'une entreprise une 440 on va retrouver exactement les mêmes mécaniques comportementales dans un cas comme dans l'autre avec des formes extérieures très différentes bien sûr avec un code vestimentaire également très différent mais finalement le comportement est toujours le comportement donc voilà pour ma conclusion et en tout cas j'ai passé un bon moment avec vous et personne n'a eu de questions déstabilisantes jusqu'à présent donc il faut peut-être mieux conclure là merci beaucoup à vous en tout cas il y a encore des choses ou pas il y avait une question sur les réseaux sociaux là qui est arrivée en dernier alors je la pose quand même par honnêteté mais il est encore là les réseaux sociaux n'ont-ils pas tendance à réduire les singularités et les éléments différenciants des personnalités tout à fait mais il n'y a pas que les réseaux sociaux c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans la vie de tous les jours encore une fois les réseaux sociaux c'est un peu une loupe grossissante mais et grossit pas un truc qui est sorti de nulle part et grossit quelque chose qui existe chez nous donc si on commence à dire je vois le réseau social comme finalement quelque chose qui grossit des caractères que je peux observer chez moi à ce moment là ça devient un outil au lieu d'être quelque chose qui effectivement va m'entraîner vers moins d'humanité voilà merci c'était le bonus